Une défense de fer, voilà l'un des principaux atouts des joueurs du conflant Andrési-Jouine-Moutier-Volleyball. Face au relégable sudiste d'Ague de Marseillans samedi soir, les protégés de Yasek Serzen n'ont pas fait de détail. Victorieux 3-7 à 0, les partenaires du Jocassien Benoît Lepot avaient à cœur de reprendre leur marche en avant. C'était un match qu'on a abordé avec sérieux, comme d'habitude, surtout après la déconvenue de la semaine dernière. La défaite à Sochaux 3-0, il fallait se rattraper. Du coup on est rentré avec sérieux dans ce match et ça s'est révélé payant sur le terrain, étant donné qu'on a limité les fautes et qu'on a été très performant sur secteur relance, attaque. Malmené en début de 3e set, les coéquipiers de l'air montois Cédric Philibert n'ont jamais paniqué. Contrairement à leurs adversaires, ils ont su garder leur calme lorsque la paire d'arbitres a enchaîné les erreurs d'appréciation. Cette saison, le KJVB semble donc avoir trouvé la solution à ces problèmes de l'an passé, où la formation avait frôlé la relégation. On a bien recruté, donc on a retrouvé une homogénéité de niveau, je dirais, de niveau d'équipe. Et la deuxième raison, c'est qu'on a quand même une poule cette année qui est un peu plus faible que la poule précédente de l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a quand même 5 équipes, les 5 premières équipes qui sont montées et qui ont accédé au niveau supérieur en probé. Ça fait du ménage en N1 et forcément le niveau s'en ressent. Outre ces ajustements, les joueurs peuvent compter sur un soutien sans faille de leur public et notamment de leurs homologues féminines qui n'hésitent pas à donner de la voix. Aujourd'hui, l'engouement autour de l'équipe est d'autant plus compréhensible que le KJVB occupe la première place ex-aequo de National 1. Une position favorable qui ne détourne pas le club de sa priorité initiale. Finir le plus haut possible. Là déjà, on est pas mal parce qu'on s'éloigne un peu de la descente quand même. Parce qu'il y a 8 équipes qui sont susceptibles de descendre. Et ça fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'équipes qui vont souffrir là. Le week-end prochain, les hommes de Thierry da Silva auront l'occasion de conforter leur place de leader chez le stade Poitvin, seulement 11ème de National 1. Alors, même si la montée en probé fait autant rêver que peur aux amateurs du KJVB, la troupe de copains compte bien poursuivre sur sa lancée.